Bonjour, je m'appelle Louise Carton, je suis maître de conférences en pharmacologie, psychiatre addictologue de formation et je suis actuellement responsable de la consultation TDAH adulte au CHU de l'île et membre de la coordination nationale TDAH adulte. Alors le TDAH ou trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est un trouble neurodéveloppemental dont les symptômes débutent pendant l'enfance et peuvent persister jusqu'à 30 à 60% des cas à l'âge adulte. Il associe donc une triade de symptômes à des degrés divers tels qu'un défaut de régulation de l'attention, une hyperactivité et une impulsivité. En fonction de la prédominance des symptômes, on va pouvoir distinguer trois principaux sous-types le sous-type attentionnel, le sous-type hyperactif impulsif ou le sous-type combiné. A ces symptômes peuvent s'associer également des difficultés dans la régulation des émotions et des troubles des fonctions exécutives, c'est-à-dire les fonctions qui s'occupent de l'organisation et de la planification notamment. Alors concernant le défaut de régulation de l'attention, ça peut s'exprimer par des difficultés à maintenir un défort mental soutenu, comme par exemple des difficultés à lire un livre jusqu'au bout, à suivre une conversation. Ça peut être aussi une distractibilité importante aux stimuli externes et des oublis fréquents dans la vie quotidienne, donc des oublis soit de matériel, soit de rendez-vous. Sur le plan de l'hyperactivité, maintenant, il peut s'agir d'une envie excessive de bouger, donc des difficultés à rester assis, ou une envie importante de faire des choses, donc en les commençant mais sans pour autant les terminer, avec également un flot idéique permanent, une tension interne et l'incapacité à se détendre, voire à mettre son esprit au repos. Et enfin, au niveau de l'impulsivité, vous pouvez avoir une sorte d'impatience physique et verbale qui peut se traduire par un manque de tact, tendance à couper la parole aux personnes dans une conversation, des difficultés dans les relations interpersonnelles, des changements fréquents d'emploi et également des comportements à risque, et notamment un risque accru d'addiction. Alors, le diagnostic de TDAH ne repose pas sur un test unique. Il s'agit d'un diagnostic médical, clinique, qui peut nécessiter plusieurs évaluations. En effet, il faut recueillir des symptômes à la fois sur les antécédents familiaux et personnels du patient, son histoire développementale, son parcours scolaire et également son insertion dans le milieu professionnel. Ensuite, il faut bien caractériser ces symptômes d'hyperactivité-impulsivité, et ça se fait grâce à un entretien structuré en présence d'un proche du patient, donc parents, conjoint, afin de mieux préciser les symptômes et leur impact fonctionnel au quotidien. Ensuite, il est essentiel de rechercher d'autres diagnostics qui pourraient permettre de mieux expliquer les difficultés présentées par le patient. Et enfin, également, ne pas méconnaître des comorbidités associées, donc d'autres pathologies associées, qui peuvent modifier la prise en charge. Ne pas oublier aussi que, comme il s'agit d'un trouble du neurodéveloppement, même chez l'adulte, on va rechercher des symptômes pendant l'enfance, et pour ça, on peut s'aider du dossier médical du patient, mais aussi des bulletins scolaires à disposition. Alors, la première étape repose déjà sur la restitution du diagnostic, qui permet au patient d'avoir une meilleure grille de lecture sur les difficultés qu'il a pu présenter depuis qu'il est jeune, et qui ont pu fortement altérer son estime de soi. Le suivi, ensuite, est multidisciplinaire, multimodal, et les recommandations actuelles préconisent une approche non médicamenteuse en première intention, à partir de mesures éducatives, sociales et psychothérapeutiques. Les aménagements spécifiques sont également à discuter avec le patient, en fonction de sa situation scolaire et professionnelle. Alors non, le traitement n'est pas uniquement médicamenteux, et passe d'abord par ces mesures non médicamenteuses. Par contre, si ces mesures sont inefficaces, un traitement par psychostimulant à base de méthylphénidate peut être envisagé pour le patient. Par contre, cette prescription doit se faire après que le diagnostic ait été bien établi, avec une évaluation de l'impact fonctionnel dans différents domaines de la vie du sujet. Alors oui, les symptômes évoluent fréquemment, de l'enfance à l'âge adulte. Classiquement, il est décrit que les symptômes d'hyperactivité et impulsivité ont tendance à diminuer, voire parfois à s'internaliser, donc à être moins extériorisés, mais plus sous la forme d'une tension interne. Les symptômes attentionnels, quant à eux, ont plutôt tendance à se stabiliser, voire à s'aggraver dans certaines situations, où la demande d'attention va être plus importante. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est important que le patient puisse avoir un suivi au long cours pour pouvoir à chaque fois re-questionner la pertinence des mesures non médicamenteuses et du traitement dont la prescription doit être réévaluée régulièrement. Alors les causes du TDAH ne sont pas connues avec certitude, mais on sait qu'il y a une composante héréditaire. Ce n'est pas rare en consultation de suivre des fratries ou même de voir des patients qui sont en demande d'évaluation suite au diagnostic d'un de leurs enfants pour un TDAH et qui se sont reconnus dans ces symptômes.